On a 12 secondes de fait dans notre activité, puis c'est déjà le fun. Bienvenue chez nous, donc dans le vlog aujourd'hui, c'est une activité qui est tout à fait spéciale, c'est la première fois de l'année qu'on fait ça. Alors on part avec les planches à neige sur nos dos, ce qu'on s'en va faire, c'est qu'on part à la marche, on s'en va monter une montagne et on s'en va la descendre en snow hors-piste, donc c'est complètement dans la nature, alors c'est super thématique avec la journée de la terre qui est aujourd'hui. Alors à tous, bonne journée de la terre et bon vlog! Tu te promènes ici souvent dans les sentiers de motoneige? Dans le sentier de motoneige non, pas trop souvent, parce qu'il y a tout le temps des motoneiges, mais là les sentiers sont fermés, pour ça il y a des traces de quatre roues, mais aujourd'hui on est sans raquettes, donc on a pris l'endroit où on s'assure qu'il y ait le plus de neige tapée, donc le défi aujourd'hui ça va être de marcher le plus possible dans les sentiers, afin de moins caler. La marche se passe bien, on est plus prêts qu'on passait, parce que de le sud, on vient souvent glisser ici, mais on fait comme un petit détour pour se promener. Oui, mais on est déjà rendu à la montagne. On est rendu au pied, vous voyez derrière nous, on va monter en dessous du pylône là, pour redescendre. Vous voyez une route ici? Il y en a qui m'ont dit, écoute, t'as pas pris ton char, puis t'as rendu là, puis tu es parqué, puis monté, mais c'est parce que l'activité c'est autant la randonnée que la descente. Ça fait partie de l'activité, puis il fait tellement beau, c'est une bonne raison pour être dehors. Oui. On continue. Ça fait partie de l'aventure qu'on fait en ski haute route ou en split board, qui sont faites pour ça, on aurait marché sur la neige, mais on n'est pas équipé encore. On s'est dit qu'on va pareil, et quand on va s'occuper, on va savoir qu'on aime ça. Parce que oui, ça a l'air con de main, mais on aime ça! Ben oui, j'ai eu du fun! C'est le fun! C'est comme un beau jeu! C'est vrai. Dans les activités que vous faites, c'est important de commencer doucement, de commencer graduellement. Dans les premières minutes de votre activité, de faire un échauffement, une activation, c'est-à-dire de commencer un petit pourcentage d'effort et graduellement, aller augmenter ce pourcentage d'effort-là. plus l'intensité de votre activité physique sera élevée, plus votre activité sera longue, plus la longueur de l'échauffement va être importante et ça va être important d'aller progressivement. Le but, c'est d'arriver au cœur de votre activité au moment où vous allez avoir besoin de plus de capacité physique pour être frais et dispo à donner tout ce que vous avez à donner à ce moment-là. Alors voilà! C'était le truc de votre kiné! Hey! Vous êtes là? Bonjour! Bonjour! Sérieusement, le monde se dit tellement qu'on est en train de se donner de la misère. Oui, mais c'est plaisant! J'aime ça! Maintenant que l'ascension est faite, que le travail est fait, avec plaisir, on s'attaque au gros fun de l'activité, la descente, qui est vraiment méritée. C'est le côté plaisant. C'est malade! C'est malade! Tu sais, tu l'as méritée ta descente, tu vas la filer, la savourer. Voilà! C'est bon. C'est bon. C'est vraiment malade, dans le gros sel, c'est la première fois que je ride dans ça. C'est vraiment des conditions de printemps, mais pas dans des pentes de ski qui ont été damées tout l'hiver, avec juste la surface qui est en gros sel. C'est en gros sel au complet et on le sent. On veut caler, c'est malade. Sérieux, c'était malade. Le feeling, j'avais même pas peur, j'ai tout le temps peur d'habitude dans les sous-bois. Mais là, ça glissait, ça y allait. On m'a amené à la chemin, je me suis lâché douette, j'avais dit pas de dormir, mais là, c'était comme le feeling. Ah, tu descendais. Le feeling, c'est hot. Fais ça mon amour! On est plus fatigués au retour. Ça va être payant au niveau de l'entraînement. Ouais. On arrive, oui. C'est le projet joueur. Ouais, pour le projet joueur, c'est vraiment... C'est de l'intensi... de la... De l'ascension. Ouais. De la descente. Aussi. Donc, de la longue endurance, c'est ce qu'on voulait travailler, et on le fait en s'amusant. Alors, le vlog va se terminer ici pour aujourd'hui? Oui. Merci d'avoir été là. Suivez-nous, Instagram, Facebook, Youtube. Soyez pas gênés, y'a pas peur de nous écrire des commentaires. Des commentaires? Non, on veut des commentaires. Y'a beaucoup de gens qui nous rencontrent, qui disent, ah si, ça, ça, c'est bon. C'est bon, c'est drôle. On veut l'avoir dans les commentaires en bas. Attendez pas de nous voir pour nous le dire. Dis-lez tout de suite dans les commentaires. On veut interagir avec vous par les médias sociaux. On veut savoir qu'est-ce que vous faites pour sortir de votre zone de confort comme activité physique. Que ce soit aller marcher, aller en vélo avec les enfants, pour vivre avec le chien, Peu importe quelle idée folle ou moins folle, peu importe. On veut savoir qu'est-ce que vous, vous faites pour sortir de votre zone de confort. Donc, bye! On se dit à la semaine prochaine! Ciao!